Salut à tous, ce qui rend une découverte d'artefacts anciens véritablement remarquable, est-ce la valeur monétaire, l'âge de l'objet, sa rareté, la vérité et qu'elle peut englober tous ses aspects et même plus, ou peut-être aucun d'entre eux. Les fantastiques trouvailles d'artefacts ont une histoire à raconter, mais ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes, alors permettez-nous de parler en leur nom dans cette vidéo, c'est parti ! Nécropole de Naples La ville de Naples en Italie, connue pour ses mystères souterrains, détient en elle les secrets de l'ancienne nécropole de Néapolis. Située à environ 9 mètres sous le niveau actuel de la rue du district de la santé de la ville, la nécropole a été construite par les Grecs entre la fin du IVe et le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Découverte dans cette nécropole souterraine, des tombes hélénistiques ornées de fresques étonnantes et de sculptures en haut-relief, reflétant les pratiques funéraires des familles grecques aisées. Cependant, en raison de la nature densément peuplée et publiquement accessible de la zone, les excavations systématiques ont été difficiles. Pour surmonter cela, une équipe de l'Université de Naples et de l'Institut national de physique nucléaire a employé une radiographie à muon, une technique non-invasive pour explorer les structures internes de la nécropole. En détectant le flux de muon à l'aide de détecteurs spécialisés installés sous terre, l'équipe a reconstruit une vue stéréoscopique des chambres funéraires découvrant à la fois des structures connues et inconnues. Ces découvertes fournissent des aperçus du paysage original de l'ancienne nécropole. Malgré les transformations apportées par l'urbanisation au fil des siècles, la technologie comme celle-ci est l'avenir de l'archéologie. Nous continuons avec une découverte qui a eu lieu dans le nord-ouest de la Pologne. Un seau de plomb découvert en 2021 a été identifié comme une rare bulle papale du règne du pape Boniface IX de 1350 à 1404. Des détecteurs de métaux ont découvert le seau dans le village de Budzistov, près d'un ancien cimetière. La saleté initiale et la corrosion ont rendu l'identification difficile, mais des spécialistes à Cracovie ont réussi à nettoyer et à préserver le seau, révélant l'inscription qui a confirmé son association avec Boniface. Des seaux comme celui-ci, des bulles papales circulaires, étaient communément attachés à des documents officiels et des proclamations, servant de signatures légalement valides et facilement reconnaissables. L'analyse métallurgique a confirmé l'authenticité du seau, car il était composé de plombs purs provenant de dépôts à Chypre, Sardaigne, Grèce et Espagne. Le seau porte l'inscription « Bonifatius PP VIII » sur le côté inverse et présente les images de Saint-Pierre et Saint-Paul sur la verre. Les historiens suggèrent que la bulle était probablement conservée au monastère de Budzistovo à Kowobrzeg, comme mentionné dans les archives historiques. Le seau conservé est maintenant exposé au musée des armes à Kowobrzeg, mettant en lumière le riche passé historique de la région. Les archéologues en Grande-Bretagne ont fait une découverte excitante en déterrant des sections oubliées d'un mur romain vieux de 2000 ans à Londres. Ce mur riverain, construit au IIIe siècle, servait de barrière défensive pour la ville. Des fouilles extensives menées par le musée d'archéologie de Londres entre 2006 et 2016 ont révélé trois tronçons, totalisant 100 mètres de longueur. Bien que les fouilles aient eu lieu il y a plusieurs années, les découvertes n'ont été rendues publiques qu'en mai 2023. Ces découvertes ont fourni des informations précieuses sur la maçonnerie romaine et le paysage architectural de l'ancienne Londres. Construit en utilisant la pierre de rague de Kent, le mur mesurait 6 mètres de haut et encerclait la ville sur une étendue de 3 kilomètres, soulignant l'importance de l'ondinium comme épicentre de l'Empire romain. Reconnaissant la valeur historique, les sections récemment découvertes ainsi que les structures de quais et de wharf en bois remarquablement préservées ont reçu le plus haut niveau de protection patrimoniale du département de la culture, des médias et du sport de l'Angleterre. Ces découvertes remarquables offrent un aperçu captivant du passé ancien de Londres et mettent en évidence le voyage continu pour déterrer les mystères et les histoires qui se cachent sous la surface de la ville, contribuant au fascinant héritage du Londres romain. Temple vieux de 4000 ans Des archéologues péruviens de la prestigieuse Universida National Mayor de San Marcos ont fait une découverte révolutionnaire sur le site archéologique de Miraflores, dans l'ouest du Pérou. Leurs efforts de fouille ont révélé les remarquables vestiges d'un temple vieux de 4000 ans, éclairant l'histoire riche et les pratiques culturelles de l'ancien Pérou. Ce temple, situé dans la vallée inférieure de la rivière Chankey, servait de centres religieux importants où se déroulèrent des cérémonies et rituels élaborés. L'une des découvertes les plus intrigantes au sein du complexe du temple est une chacana, un symbole d'une grande importance dans les cultures péruviennes anciennes. Gravée dans une frise, cette chacana est saluée comme la représentation complète la plus ancienne jamais découverte dans les Andes. L'archéologue Peter van Dalen souligne l'importance de la découverte, suggérant qu'elle souligne les traditions culturelles et religieuses durables associées au symbole de la chacana, s'étendant sur des milliers d'années de ses origines à la période inca. La fouille a révélé non seulement les caractéristiques architecturales du temple, mais aussi la présence d'activités de culte religieux qui se déroulaient autrefois au sein de sa structure pyramidale. Cette nouvelle connaissance offre un aperçu des pratiques spirituelles et des croyances du peuple péruvien ancien, ajoutant à notre compréhension de leur vision du monde complexe. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Site archéologique de mer Une mission archéologique égyptienne dans le gouverneurat d'Assiout a fait des découvertes fascinantes sur le site de mer, près de la ville de Kous. La fouille a révélé une richesse de trésors historiques de différentes périodes. Parmi les trouvailles figurent des bâtiments de l'époque byzantine et des sépultures de la période tardive, éclairant les développements culturels et archéologiques de ces époques. La découverte la plus remarquable est un texte de supplication au premier père chrétien inscrit sur les murs des bâtiments nouvellement excavés. Cette précieuse inscription, écrite en écriture copte, offre un aperçu unique des pratiques religieuses et des croyances de la période. De plus, le cimetière supérieur a déterré des structures composées d'une cour et de chambres interconnectées, montrant l'agencement architectural et les aspects fonctionnels du site. Le cimetière inférieur regorge de sépultures mal conservées, y compris des restes squelettiques, des cercueils en bois et du mobilier funéraire fournissant des aperçus des coutumes et pratiques funéraires. Parmi les artefacts portables trouvés figurent des récipients en poterie de différentes formes et tailles, une collection de perles de faces bleues et noires et deux miroirs en cuivre. Ces découvertes contribuent à notre compréhension du riche patrimoine culturel de mer et de son importance dans l'histoire égyptienne ancienne. Les chercheurs ont récemment fait une découverte intrigante en utilisant Google Earth, repérant trois camps militaires romains en Jordanie qui éclairent une campagne potentiellement inconnue jusqu'alors au IIe siècle. Ces camps temporaires fournissent des preuves de la marche de l'armée romaine à travers l'Arabie pour conquérir le royaume nabatéen, centré autour de la célèbre ville de Petra. Les camps, identifiés par leurs formes rectangulaires distinctives et leurs entrées opposées, sont dans un état de conservation remarquable malgré le fait qu'ils aient potentiellement été utilisés pour une courte période seulement. On croit que ces bases construites à la hâte ont été édifiées par des soldats alors qu'ils avançaient à travers le désert, possiblement accompagnés de troupes montées utilisant des chameaux. Sur la base des dimensions des camps, il est suggéré que deux cohortes de cavalerie occupèrent le camp le plus à l'ouest, tandis que ses structures orientales plus petites abritaient probablement une cohorte chacune. L'emplacement des camps et la route prise par l'armée romaine indiquent une approche stratégique pour surprendre l'ennemi pendant la conquête. Ces découvertes remettent en question les hypothèses précédentes sur le transfert pacifique du pouvoir dans le royaume nabatéen et suggèrent une annexion plus complexe et potentiellement violente par les romains sous l'empereur Trajan. Trésor exceptionnel Nous nous dirigeons maintenant vers l'Angleterre où une bague en argent découverte dans un champ de l'Essex pourrait être liée à un trésor de bijoutier romain renommé trouvée dans le Norfolk en 1985 selon un historien. La bague présente une gravure en cornaline du dieu Apollon et a été découverte par un détecteur de métaux près de Chelmsford. L'officier de liaison des découvertes de l'Essex Laurie Rogerson suggère que le porteur du deuxième siècle aurait porté la bague parce qu'il cherchait la protection du dieu. Elle a également dit que la bague semblait provenir du même atelier que le trésor de Sneticham qui comprenait des intailles en pierres précieuses, des bijoux en argent, des pièces de monnaie et des outils. La similitude et les techniques de gravure dans la période entre les années 125 et 175 soutiennent davantage cette connexion. Allant plus loin, elle a expliqué que la bague aurait fonctionné comme un seau, laissant une impression de l'image gravée dans la cire lorsqu'elle était pressée. Elle a souligné son importance comme preuve du culte des dieux païens dans la société romano-britannique et de la relation personnelle que les individus avaient avec leur divinité. Une autre bague découverte dans le Buckingham Shire en 2018 a également des liens avec l'atelier de Sneticham. La bague de l'Essex a été déclaré trésor et le musée de Chelmsford espère l'acquérir pour l'exposition. Pointe de flèche en os Une pointe de flèche en os découverte dans l'ancienne ville philistine de Gath, ville natale du géant biblique Goliath, a offert un lien potentiel avec une bataille décrite dans la Bible hébraïque. Selon le récit biblique, le roi Azael d'Aram a conquis Gath avant de tourner ses regards vers Jérusalem. Les fouilles archéologiques à Gath, aujourd'hui situées en Israël, ont révélé des dommages significatifs remontant à la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ, s'alignant sur le récit biblique de la conquête de Azael. En 2019, les archéologues ont trouvé une pointe de flèche en os dans les ruines d'une rue de la ville basse de Gath, portant des signes de fractures par impact et de cassures, indicatifs d'un coup au but. La découverte signifie qu'il est possible que la pointe de flèche ait été tirée par les défenseurs de la ville dans une tentative désespérée d'arrêter l'armée de Azael sur ses traces. Un atelier à proximité, précédemment mis au jour en 2006, a fourni un aperçu supplémentaire de la fabrication des pointes de flèche en os, suggérant qu'il pourrait avoir servi de centre de production d'urgence pour les défenses de la ville. Les fouilles en cours sur le site devraient, espérons-le, conduire à la révélation de plus de détails sur la chute de Gath et son importance historique. Récipients en bronze Le musée de Wiltshire en Angleterre a acquis une collection de récipients en bronze, censé avoir été enterré il y a environ 1600 ans dans la Bretagne romaine. Découverts à Wilcote, près de Pusey, les récipients sont délicats et nécessitent une conservation avant de pouvoir être exposés. Le musée recherche des dons publics pour financer le processus de conservation et de nettoyage, ainsi que la création de supports appropriés pour l'exposition. Les récipients ont été soigneusement emboîtés les uns dans les autres en utilisant des matériaux naturels tels que la bruyère, la fougère et les herbes de carex pour protection. Bien qu'enterrés ensemble, les récipients couvrent différentes périodes, avec le plus grand bol en bronze estimé avoir été fabriqué autour de l'année 350. Le plus petit récipient est une passoire à vin, qui avait déjà plus de 200 ans quand il a été enterré. Deux autres bol en bronze, dont l'un a plus de 1000 ans, faisaient également partie de la collection. Des experts en conservation de Drakkon Heritage and Conservation ont été sélectionnés pour la tâche délicate de préserver ces beaux artefacts. Le trésor a été découvert par Paul Hart à l'aide d'un détecteur de métaux, et le découvreur et le propriétaire du terrain ont généreusement donné les récipients au musée. Tombe de la période Jin Lors de la rénovation des drains d'orage dans la province de Shang-Chi en mars 2023, des ouvriers dans le nord de la Chine ont découvert une remarquable tombe en briques de la période Jin. Estimée avoir plus de 800 ans, la tombe contenait les restes de deux adultes et un enfant, ainsi que plusieurs objets en poterie. Un coupon foncier inscrit « Trouver dans la tombe » indique qu'elle a été construite entre les années 1190 et 1196. L'orientation sud de la tombe et ses similitudes avec d'autres tombes contemporaines de la région suggèrent une influence chinoise sur le style, bien qu'elle ne fût pas considérée comme faisant partie de la Chine à l'époque. La chambre intérieure de la tombe présente des briques intricatement conçues qui ont été stylisées pour ressembler à du bois sculpté, avec des éléments décoratifs incluant des lions, des anémones de mer, des fleurs et des esprits gardiens. La découverte fournit des aperçus précieux de la période Jin et offre une base pour dater d'autres structures et artefacts de cette ère. Des recherches et analyses supplémentaires contribueront à notre compréhension de cette période historique significative en Chine. Jeux de bal maya Nous continuons au Mexique, où les archéologues ont fait une découverte excitante sur le site archéologique mondialement célèbre de Chichen Itza, en mettant au jour une pierre finement sculptée qui est pensée avoir servi de tableau de score pour l'ancien jeu de bal maya connu sous le nom de pelote. La pierre circulaire, qui est estimée avoir environ 1200 ans et pèse 40 kilos, présente une écriture hiéroglyphique entourant des représentations de deux joueurs portant des coiffes décoratives élaborées. Cette rare découverte offre aux experts de nouvelles et précieuses informations sur l'histoire et la culture des mayas. La pierre a été trouvée face vers le bas, à 60 cm sous terre, dans le complexe de Casa Colorado, par des archéologues où l'on croit qu'elle est tombée après l'effondrement de l'arche qu'elle ornait il y a de nombreux siècles. La trouvaille est significative, car il est rare de trouver même des exemples partiels d'écriture hiéroglyphique sur le site de Chichen Itza sans parler d'un texte complet. La découverte a déclenché une analyse plus approfondie de l'écriture dans le but de comprendre sa signification, espérant ainsi éclairer davantage sur le jeu fascinant et sur les personnes qui y jouaient une fois que les experts auront terminé. Dans le silence imposant des montagnes de Boutistan, une nation enclavée dans les chaînes de montagnes oubliées de l'Asie centrale, l'humanité a été témoin du réveil d'un géant. Le colosse de Nirjara, une sculpture taillée non par la main de l'homme mais forgée par les entrailles même de la terre, s'est révélée à la lumière du jour après un glissement de terrain fortuit. Les légendes locales racontent que Nirjara était un dieu gardien, dont le regard fermé maintenait les forces du chaos endormi dans les profondeurs du sol. Son visage, qui s'étend sur plus de 100 mètres de pur granit, a émergé comme un phare de mystère et de pouvoir, défiant des siècles d'érosion et le voile de l'oubli. Les anciens habitants des villages proches de Boutistan murmuraient que le colosse était le gardien de secrets millénaires, une divinité qui, dans des ères lointaines, avait été vénérée par une civilisation qui prospérait à l'ombre de ses yeux clos. On croit que sa découverte annonce une ère de renaissance et de révélations surprenantes, où le passé oublié viendrait s'entrelacer avec l'avenir de l'humanité. Des chercheurs du monde entier se sont dirigés vers Boutistan, emportant leurs outils et leur soif de connaissance, dans l'espoir de percer les énigmes qui reposent sous le regard éternel du colosse de Nirjara. Et tandis que le monde regarde, suspendu dans un mélange de révérences et de curiosités, le géant de pierre demeure en silence, un monument éternel à l'histoire non racontée de la terre. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Révélation sur la fabrication du fromage Une étude récente a fourni des preuves que les agriculteurs néolithiques en Pologne traitaient le lait de vache, mouton et chèvre pour produire des produits laitiers. L'étude a analysé les résidus trouvés dans des récipients en argile vieux de 7000 ans découverts dans la province de Cujavie-Poméranie, mettant en lumière les pratiques des premiers agriculteurs d'Europe centrale. L'analyse, qui a utilisé des techniques d'analyse protéomique et lipidique, a révélé que les résidus ressemblaient étroitement à ceux trouvés dans les processus modernes de fabrication de fromage, et le fromage lui-même plutôt que le lait entier. Cela indique que les personnes vivant près du site archéologique où les récipients ont été trouvés pratiquèrent la fabrication du fromage ou d'autres méthodes de traitement laitier enrichissant en cahiers. La présence d'os de vaches et de moutons ou de chèvres sur le site soutient davantage la preuve de l'utilisation de plusieurs espèces pour la fabrication du fromage. Ces découvertes fournissent des informations précieuses sur les pratiques laitières diversifiées des agriculteurs néolithiques d'Europe centrale. Durant la période néolithique, l'intolérance au lactose était prévalente parmi les Européens. Cependant, à la fin de l'âge du bronze, l'émergence d'une mutation génétique a permis aux adultes de produire de la lactase, l'enzyme responsable de la digestion du lactose. Simultanément, les éleveurs de bétail ont développé des techniques telles que la fabrication du fromage et la production de yaourt pour réduire la teneur en lactose du lait. Grenier néolithique Nous pouvons être un peu plus certains de l'âge de cette découverte car nous faisons un bond de 6000 ans en arrière dans le temps. Des archéologues chinois ont déterré un groupe de 16 anciens greniers dans les ruines de Wangshan à Nanyang, dans le centre de la Chine. Ces greniers datent de la période moyenne à tardive de la culture Yangshao, une ère néolithique remontant à 5000 à 7000 ans. Les greniers, avec leur fondation ronde ou ovale, mesurent entre 2 et 3 mètres de diamètre extérieur et environ 1 mètre 90 de diamètre intérieur. Ces greniers ont été trouvés près des ruines de maisons et d'ateliers de jades et de pierres de la même période, suggérant une communauté florissante. Intéressant, les greniers étaient densément emballés et avaient des structures et des tailles similaires, indiquant une capacité de stockage substantielle. La découverte de riz et de graines de mille dans les ruines suggère un commerce prospère durant la période. Cependant, l'absence de graines de graminées indique que le site n'aurait pas été utilisé pour la production agricole, suggérant que les sources alimentaires provenaient d'ailleurs ou par le commerce. Cette découverte peint un tableau vivant du commerce préhistorique et de la croissance de l'industrie du jade. Alors, la prochaine fois que vous mangerez du riz, souvenez-vous que vous participez à une tradition qui dure depuis des millénaires. Épée royale cambodgienne Continuons avec une découverte très récente de juin 2023. Une épée royale ancienne unique, connue sous le nom de Préa Khan en Khmer, a été découverte dans la province de Préa-Vihéar. Ce n'est pas une trouvaille de jardin ordinaire. Cette épée a été remise au département de la culture et des beaux-arts pour sa conservation, tandis que des experts du musée national de Phnom Penh sont appelés pour déterminer son authenticité et son air. L'épée, trouvée par un agriculteur de 42 ans, est un morceau d'histoire considérable, mesurant plus de 60 cm de long et pesant près de 2 kg. Les gravures sur l'épée sont intrigantes, similaires à celles sur d'anciennes sculptures trouvées ailleurs dans la région, mais le jury ne s'est pas encore prononcé sur son âge. Les archéologues sont tellement intrigués qu'ils n'ont même pas fait de suppositions. L'épée pourrait être une pièce cérémonielle, comme le Préa Khan-Rich, qui est un symbole célèbre de la sérénité Khmer qui a malheureusement disparu depuis 1970. Cette découverte est un témoignage du riche héritage du Cambodge, et un rappel que le passé n'est qu'à une pelletée de pelle. Outils en pierre préhistorique Dans une découverte qui va certainement rendre les fans des Flintstones euphoriques, des chercheurs de l'Institut d'archéologie de l'UCL ont déterré certains des plus grands outils en pierre préhistorique jamais trouvés en Grande-Bretagne. La fouille dans le Kent a révélé des artefacts datant de plus de 300 000 ans, incluant environ 800 objets en pierre trouvés dans des sédiments profonds de l'âge de glace. L'attraction principale, deux énormes couteaux en silex ou haches à main géante mesurant un impressionnant 30 cm de longueur, parmi les plus longs jamais trouvés en Grande-Bretagne. Ces outils, façonnés en taillant les deux côtés pour créer une forme symétrique avec un long bord tranchant, étaient probablement utilisés pour découper des animaux et couper de la viande. Cependant, leur taille pose un mystère. Étaient-ils des outils pratiques ou des symboles de force et d'habileté ? L'identité de l'espèce humaine précoce qui a créé ces outils reste également inconnue. Le site offre également un aperçu du paysage de l'âge de glace, habitat d'animaux tels que les cerfs rouges, les chevaux et des espèces maintenant éteintes comme l'éléphant à défense droite et le lion. Dans un rebondissement, le site a également révélé un cimetière romain datant d'une période d'au moins 250 000 ans après l'activité de l'âge de glace, offrant une occasion unique d'étudier les coutumes funéraires et les traditions. Une découverte révolutionnaire au Brésil remet en question notre compréhension de quand les humains ont d'abord mis le pied dans les Amériques. Des archéologues ont déterré trois os de paresseux géants dans l'abri sous Roche de Santa Helena, dans le centre du Brésil, qui aurait été modifié par des mains humaines pour servir d'ornements personnels, probablement des pendentifs. Ces pendentifs, estimés être âgés entre 25 000 et 27 000 ans, sont les plus anciens ornements personnels connus dans les Amériques et les seuls connus à être faits d'eau de paresseux géants. Le paresseux en question était une créature de l'âge de glace, pesant environ 600 kg, plus grand que la plupart des ours bruns modernes. Le site présente également des arts rupestres d'animaux et de formes humaines, ajoutant à sa signification archéologique. Une analyse microscopique a révélé que les os ont été polis par des mains humaines avant fossilisation. Bien que l'arrivée exacte des humains dans les Amériques soit encore un sujet très débattu, cette découverte, avec d'autres comme la découverte en 2021 d'empreintes humaines fossilisées au Nouveau-Mexique datant de 21 000 à 23 000 ans, suggère que les humains peuvent être arrivés plus tôt que ce que l'on pensait auparavant. Quant à pourquoi ils ont choisi les paresseux pour faire ces pendentifs, probablement parce qu'ils étaient trop lents pour s'échapper. Hôtel Nabatéen En avril 2023, des archéologues ont découvert deux anciens hôtels nabatéens sur le fond marin de Pouzol, une ville du sud de l'Italie qui était autrefois un port commercial animé appelé Puteoli. Les hôtels, qui datent de la première moitié du premier siècle, sont similaires à un plus grand hôtel qui a été trouvé dans la même zone en 1965. La base du plus grand hôtel porte l'inscription « Doussari Sacrum », signifiant « sacré » à Duzares, la divinité principale du panthéon nabatéen. Les niches votives sur le dessus des dalles d'hôtel contenaient originellement des béthiles, qui étaient des pierres sacrées, vénérées comme effigies des dieux. Contrairement à de nombreuses autres religions, la religion traditionnelle nabatéenne n'avait pas de représentation figurative des dieux. Au lieu de cela, les dieux étaient représentés par des stèles cultuelles ou des pierres dressées. Un buste colossal de Douchara, le chef du panthéon nabatéen, a précédemment été découvert à Pouzol et se trouve maintenant dans les musées du Vatican. Au moment où le buste a été réalisé, son image était devenue entièrement romanisée et hélénisée et il était dépeint comme un homme avec une barbe épaisse et bouclée, semblable à Zeus. Ces hôtels portent le nombre total d'hôtels et de bases nabatéens trouvés dans cette zone à 5 depuis la première découverte au XVIIIe siècle. Trésors dans les ruines assyriennes Dans un triomphe sur la destruction, des archéologues de l'Université de Pennsylvanie Musée d'archéologie et d'anthropologie ont déterré un trésor d'artefacts et de ruines dans l'ancienne ville assyrienne de Nimrud en Irak. Cette ville, autrefois capitale de l'Empire assyrien légendaire, a été gravement endommagée par l'État islamique en 2015 et 2016. Les découvertes récentes incluent une variété de monuments en pierre à l'intérieur des ruines d'un palais vieux de 2800 ans et d'un temple dédié à la déesse Ishtar. La découverte la plus remarquable était un fragment de monument en pierre brisée représentant Ishtar à l'intérieur d'un symbole d'étoiles, le premier du genre trouvé à Nimrud. Ishtar, la déesse mésopotamienne de l'amour et de la fertilité, était une figure centrale dans le panthéon assyrien. Parmi les autres découvertes significatives, citons des dalles de pierre révélant la généalogie des rois assyriens, de grandes bases de pierre qui supportaient autrefois les colonnes du palais et une collection de bandes de portes en laiton gravées d'images de soldats, de chevaux et de personnes portant des offrandes. La découverte d'une porte large de 3 mètres reliant le temple d'Ishtar à un autre temple dédié à Ninurta, le dieu assyrien de la guerre, était également une trouvaille significative. Alors que les archéologues poursuivent leur travail, la ville de Nimrud est lentement ressuscitée des décombres, un témoignage de la résilience de l'histoire face à la destruction. Nécromancie romaine Dans une découverte glaçante qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, des archéologues de l'autorité des antiquités d'Israël et de l'université Bar-Ilan ont trouvé des preuves de pratiques de nécromancie de l'époque romaine dans une grotte en Israël. La grotte de Théomim, située à environ 300 kilomètres au nord-est de Lima, a été un site historique important servant de cachette pour les rebelles juifs pendant la rébellion de Bar Kokba. L'étude récente rapportée dans la Harvard Theological Review a analysé des artefacts excavés de la grotte au cours des 14 dernières années. Ces artefacts, datant d'environ 2000 ans, comprennent plus de 120 lampes à huile, diverses armes, des vases, des monnaies et même trois crânes humains. Beaucoup de ces artefacts ont été trouvés coincés dans des espaces étroits et leur emplacement ainsi que la présence des crânes suggèrent qu'ils étaient utilisés dans la nécromancie, la pratique de communiquer avec les morts pour la divination ou pour révéler des événements futurs. Les chercheurs croient que les formes créées par les flammes des lampes à huile étaient interprétées comme des messages des morts et que les armes étaient placées comme protection contre les esprits maléfiques. Cette découverte offre un aperçu fascinant, bien que quelque peu sinistre, des pratiques spirituelles du monde ancien. Thème mystérieux Dans le désert de Taklamakan, au cœur de ce qui était autrefois connu sous le nom du prospère royaume de Loulan, une découverte a émergé, mettant au défi notre compréhension de l'histoire humaine et de la terre elle-même. Baptisé le Léviathan de Gobi, cette structure colossale, à moitié enfouie dans les sables abrasifs, est devenue le centre d'innombrables de débats et théories. Entouré par des ruines qui suggèrent une civilisation perdue et avancée, le vaisseau, si tant est qu'il puisse être appelé ainsi, semble ignorer les lois de la physique et de l'ingénierie que nous connaissons. Sa surface sombre et marquée par le temps semble absorber la lumière du soleil, et les hiéroglyphes inconnus qui couvrent ces entrées géantes parlent d'une technologie au-delà de la compréhension moderne. On dit que lors des nuits de tempêtes de sable, quand le ciel est imprégné de poussières dorées, des ombres se déplacent le long des falaises qui l'entourent, comme si l'histoire elle-même tentait de se recomposer. La présence d'un humain solitaire, capturé dans l'instant de l'image, nous fait nous interroger. Est-il un gardien restant d'une époque oubliée ou un explorateur moderne, paralysé par l'ampleur de ce qu'il a trouvé ? Alors que les autorités chinoises et les experts en ufologie s'empressent de découvrir les secrets du Léviathan de Gobi, des histoires et des légendes se tissent autour de la notion que nous ne sommes pas seuls, ou, peut-être, que nous ne l'avons jamais été. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Passage du Condor péruvien Dans un développement excitant au Pérou, des archéologues ont mis au jour un couloir scellé vieux de 3000 ans, nommé de manière intrigante, le Passage du Condor, au sein du complexe du temple ancien de Chavin de Huantar, situé à environ 300 km au nord-est de Lima. Ce site archéologique était un centre important pour la culture Chavin, connu pour son art avancé, représentant des oiseaux et des félins et précédant l'empire Inca de plus de 2000 ans. Le couloir récemment découvert a été scellé en raison de faiblesses structurelles suspectées, mais il offre maintenant un aperçu fascinant des premiers jours de la culture Chavin. Parmi les trésors trouvés dans le couloir se trouve une grande pièce en céramique pesant environ 17 kg, ornée de ce qui semble être une tête et des ailes de condor, un symbole de pouvoir et de prospérité dans les cultures Zandines anciennes. Le complexe du temple, avec ses terrasses et son réseau nouvellement découvert de couloirs, détient encore de nombreux secrets, une grande partie restant à fouiller. Cette découverte date de juillet 2023, donc le site était encore en cours d'investigation à l'époque de la création de cette vidéo, il pourrait y avoir encore plus à rapporter à l'avenir. Dans une découverte réalisée en Nouvelle-Zélande, des archéologues ont mis au jour d'anciennes gravures maoris dans une grotte située à seulement 8 km au nord-ouest de la ville de Murupara, dans la zone forestière des plaines de Kangaroa. Ces gravures, censées être antérieures à la tribu locale Ngati Manawa, sont probablement l'œuvre d'un artiste de la tribu aujourd'hui disparu, marangaranga. Les gravures, qui représentent principalement 16 pirogues waka toutes pointant vers la gauche, sont d'un type et d'un style inconnu, contrairement aux gravures maoris traditionnelles. La grotte présente également d'autres gravures, y compris des chevrons, des spirales détachées et des marquages non identifiés. Les gravures semblent dépeindre une expédition guerrière, avec des éclaireurs devant et de plus grandes pirogues à l'arrière. La grotte, formée par un but de riolite saillante sur les pentes d'un petit cours d'eau, contient également un abri sous roche avec d'autres gravures. Cette découverte offre un aperçu fascinant de la culture maori ancienne et de ses expressions artistiques. Cependant, en raison de la nature tendre de la roche et de l'exposition aux éléments, il est incertain combien de temps ces gravures vont durer, faisant de cela une course contre la montre pour préserver ces pièces inestimables de l'histoire. Ville de perles anciennes Notre prochaine découverte fait vraiment des vagues. Des archéologues ont déterré la plus ancienne ville de perles connue dans le golfe Persique, sur l'île de Sinha aux Émirats Arabes Unis. Datant de la fin du VIe siècle, cette ville pré-islamique est considérée comme l'ancêtre spirituel de villes modernes comme Dubaï. La ville, qui s'étend sur environ 12 hectares, présente des habitations de taille et de dispositions variées, suggérant une hiérarchie sociale parmi ses habitants. A l'intérieur de ces maisons, les archéologues ont trouvé des perles libres et des poids de plongée, indiquant les activités de perlage des résidents de la ville. Intéressamment, contrairement à d'autres opérations de perlage dans la région, cette ville montre des signes d'habitation toute l'année. La découverte revêt une importance significative pour l'histoire des Émirats Arabes Unis, notamment alors que la nation se débat avec son héritage des combustibles fossiles, et dans une année où elle a accueilli les discussions sur le climat de l'ONU COP28. L'industrie de la perle, qui s'est effondrée après la Première Guerre mondiale en raison de l'introduction de perles artificielles et de la Grande Dépression, a laissé derrière elle un immense déchet de coquilles, d'huîtres jetées. Cette découverte sert de rappel frappant de l'impact des industries extractives sur l'environnement. Portes anciennes Nous continuons en frappant presque littéralement aux portes de l'histoire. Des archéologues à Zurich, en Suisse, ont déterré une porte vieille de 5000 ans, considérée comme l'une des plus anciennes jamais trouvées en Europe. Cette porte ancienne en bois de peuplier, décrite comme solide et élégante, possède des charnières bien conservées et un design remarquable pour maintenir les planches ensemble. L'âge de la porte a été déterminé en utilisant les anneaux des arbres, plaçant sa création autour de 3063 avant Jésus-Christ, coïncidant avec la construction de Stonehenge. Le design robuste de la porte était probablement une réponse aux conditions climatiques difficiles de l'époque, offrant une solide barrière contre les vents froids soufflant sur le lac de Zurich. La porte faisait partie d'un établissement de maison sur Piloti, commun près des lacs, environ 1000 ans après que l'agriculture et l'élevage ont été introduits dans la région préalpine. Cette découverte a été faite lors de fouilles archéologiques pour un nouveau parking souterrain pour l'Opéra de Zurich, qui a révélé des traces d'au moins 5 villages néolithiques censés avoir existé sur le site entre 3700 et 2500 avant Jésus-Christ. Alors que presque toutes les autres formes de technologies ont changé au-delà de toute reconnaissance au cours des 5000 dernières années, il semble que nous fabriquons encore des portes presque de la même manière que nous l'avons toujours fait. Artisanat de l'ère élisabethaine Une découverte remarquable a été faite à l'auberge The Star à Odesdon, dans le Hertfordshire, en Angleterre, lors de travaux de rénovation récents à l'intérieur du bâtiment. L'auberge appartenait autrefois à un confident d'Elisabeth Ière, William Cecil, également connu sous le nom de Lord Burglay, et Cecil lui-même est censé être dépeint sur les cinq panneaux muraux représentant des figures de l'ère élisabethaine, découverts lors de la restauration. Les experts croient qu'une des figures dans la peinture pourrait être la reine, bien que cela ne puisse être définitivement affirmé. Les panneaux, qui montrent des figures habillées de leurs plus beaux vêtements, ont probablement été commandés par William Cecil, peu après avoir acheté l'auberge en 1580. Les experts ont décrit la découverte comme incroyablement rare, et ont déclaré qu'elle avait une importance locale et nationale. Malgré leurs plus de 500 ans, les peintures ont survécu à de nombreuses modifications au fil des siècles, et ont été préservées comme partie de l'auberge. Le bâtiment, classé de grade 2, possède des caractéristiques architecturales remontant au milieu des années 1400, y compris des poutres de toit, qui suggèrent que le bâtiment aurait pu être une salle ouverte médiévale. Qui sait si la reine Elisabeth elle-même n'a jamais profité d'un verre ici ? C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt.